La stratégie de spécialisation, je ne sais pas, c'est quand l'entreprise concentre ses efforts sur un domaine d'activité dans le but de dégager des avantages concurrentiels. Je ne sais pas comment l'entreprise, c'est que l'entreprise n'est pas de dire la stratégie de spécialisation qui connaît un seul domaine d'activité, un seul savoir-faire, un seul métier, un produit et une seule stratégie. La stratégie de spécialisation n'est pas une autre stratégie. La première chose, c'est la recherche de la stratégie critique. Ici, l'entreprise a développé la stratégie critique ou la stratégie minimale qui va permettre d'être dans le domaine d'activité dans le but de dégager. La deuxième chose, c'est la recherche de l'entreprise, c'est la sécurité, c'est la recherche de l'entreprise, c'est la recherche de l'entreprise. C'est la recherche de l'entreprise, c'est la recherche de l'entreprise, c'est la recherche de l'entreprise. C'est la recherche de l'entreprise, c'est la recherche de l'entreprise. C'est la recherche de l'entreprise, c'est la recherche de l'entreprise. C'est la recherche de l'entreprise, c'est la recherche de l'entreprise, c'est la recherche de l'entreprise. Et c'est une recherche de l'entreprise que je veux dire pour les concurrents, c'est la recherche de l'entreprise. Les sites qui ont l'entreprise de la recherche de l'entreprise, voici les gens qui se rendent un peu de musculation, et qui se rendent compte de la recherche de sa recherche de la recherche de l'entreprise. de taille, d'agra, etc. C'est ce qui concerne la stratégie de niche. Mais la stratégie de créneau c'est pour l'entreprise qui s'appelle une clientèle très spécifique. Par exemple, les entreprises ou les magasins sur les vêtements. Elles ont acheté les vêtements sur l'arrière, sur l'arrière, sur l'arrière, mais elles ont acheté aussi les femmes enceintes. L'entreprise a créé une clientèle spécifique. La quatrième modalité est la stratégie de développement du produit. La stratégie est qui a le même marché mais l'entreprise qui a développé le produit. C'est comme ça. Au Maroc Telecom, nous avons une base de données pour les clients qui sont abonnés sur le téléphone fixe. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit l'Internet. Il y a un produit nouveau mais la clientèle est la même. C'est la stratégie de développement du produit. C'est la stratégie de développement du marché. Il y a un produit. Il y a un produit qui est le même. Mais le marché est celui qui s'intéresse. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple dans le national qui est une résidence dans l'arrière qui est normalement dans les logements dans les milieux urbains. Et dans les débuts des années 2010, vous avez une tactique qui est une technique qui est devenue dans les logements dans les endroits urbains. Il n'y a pas de l'argent mais il y a un produit qui est devenue dans les logements dans le milieu. C'est la stratégie de développement du marché. C'est la stratégie qui est le même. C'est le logement. Mais le marché qui est devenue. C'est la stratégie de survie. C'est la stratégie de recentrage et la stratégie de désengagement. La stratégie de recentrage c'est l'entreprise qui est devenue un nouveau domaine d'activité mais qui est devenue une autre chose et qui est devenue à l'activité principale. La stratégie de désengagement est d'abandonnée dans le domaine d'activité. L'activité n'est pas rentable. L'activité n'est pas la production des produits laitiers. Non. Il n'est pas l'activité n'est pas rentable il n'est pas les produits laitiers. C'est la stratégie de désengagement. Les modalités ou les voies de spécialisation sont d'abord les avantages et les inconvénients. Pour les avantages il y a la diminution des coûts et donc la réalisation des économies d'échelle ou une image de spécialiste. Il y a une bonne réputation sur le marché. Il y a une bonne réputation sur le marché. Il y a un risque de disparition de l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas une réputation ou un produit et une réputation sur le marché. Il y a une bonne réputation et il y a une bonne réputation car il n'y a pas de activité d'autres qui peuvent s'assurer la réputation de l'entreprise et je vous le dis à la chaîne pour vous donner une notification pour vous donner une nouvelle vidéo et vous partagez avec les amis de vous. Merci.